Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette finale de la Coupe des Clubs Champions 1985. Très belle affiche entre la Juventus de Turin et le Liverpool FC, autant dire les deux plus belles équipes du continent européen où la logique a été assez respectée dans l'ensemble pour retrouver ces deux clubs en finale. Une très belle affiche, on l'a dit, avec du beau monde sur la pelouse, notamment du côté de la Juve, bien sûr, Michel Platini, Pognec, Paolo Rossi notamment, et bien sûr, du côté du Liverpool FC, Yann Rush, notamment le buteur de cette équipe, et bien d'autres internationaux, notamment Bruce Grobelard qu'on a vu à l'écran, et John Wark notamment. Alors forcément, difficile de délivrer un pronostic sur cette rencontre, les deux équipes sont d'un très très haut niveau. Au niveau des compositions d'équipes du grand classique, Platini numéro 10, côté de la Juve, qui va alimenter Pognec, Paolo Rossi et Briaci, qui a été titularisés. Et côté de Liverpool, là aussi, également, pas de changement. avec, bien sûr, l'inévitable Yann Rush au poste d'avancante. Les deux équipes jouent dans leurs couleurs habituelles. Liverpool, tout de rouge, va tuer la Juve en blanc et noir, et là c'est Briaci, donc qui voulait être servi par Bonini. Et le ballon qui vient dans le rond central, attention, puisque là c'est Yann Rush qui récupère le ballon, il est aux prises avec deux défenseurs de la Juve, mais Cabrini qui sort ce ballon. Il s'est retardé pour Pognec, il touche son premier ballon, Platini, il est repris, et finalement, Kenny Dalglish qui récupère le ballon, John Wark, Samy Lee, Kenny Dalglish encore, oui, il a une belle circulation de balle des Anglais, Yann Rush sur le côté, attention, il décale le fil, Neil qui va s'entrer, on a attention, un ballon qui file devant la cage d'Otaconi, et ce sera une sortie de but. Alors, ce n'est pas une occasion de but à laquelle nous n'avons insisté, mais en tout cas, voilà les joueurs de Liverpool, après un bon mouvement collectif, qui avait vraiment été de très bonne qualité, qui était donc projeté dans le camp de la Juve, c'était donc la première situation de cette rencontre. Neuvième minute, Bonini, Platini. Platini qui veut servir Boniac, mais c'est ressorti par Willan, et finalement Cabrini qui récupère ce ballon pour Tardelli. Bonini, Briachi, on essaye de contourner cette défense de Liverpool, mais c'est compliqué pour l'instant, les joueurs de la Juve n'ont pas de solution, il s'agit de contre-attaque avec Walsh. Walsh, il faut le noter, meilleur buteur de Liverpool dans la compétition européenne. Il s'est simple, il a pratiquement marqué à chaque match ce joueur, mais là c'est récupéré. Briachi qui a été titularisé ce soir numéro 7, Paolo Rossi qui est pris par Lorenzen et on s'en sort côté des Reds. Pour l'instant, une défense anglaise très très solide, et une attaque de la Juve qui pour l'instant a quand même du mal à créer le danger. Là c'est un coup franc, une faute de Favero, et l'arbitre ne donne pas de carton pour l'instant, mais c'est un rappel à l'ordre. On va revoir cette faute. Alors oui, c'est un accrochage, il n'y a pas vraiment une faute flagrante. Et pour l'instant, on voit que l'équipe de la Juve a du mal à s'approcher de la cage de Bruce Groblar. Et là c'est Willan, le numéro 7, qui va mettre ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Platini était venu défendre, il dégage le ballon, mais c'est déjà récupéré. Lorenzen, John Mark, mais il est pris. Et Platini aussi qui est venu défendre, il y a peut-être une situation de contre. Bonniac qui lance Paolo Rossi dans la profondeur, mais il faut un retour un peu in-extrémiste du défenseur de Liverpool. C'était bien joué, en tout cas un match qui commence à s'animer un petit peu. Bonniac pour Paolo Rossi, il est contré et ça va être une situation d'attaque. Attention, Kenny Daglish qui est bien lancé. Kenny Daglish qui file au but. Et Daglish, super barré de Takoni qui dégage du point. La Juve qui a frôlé la catastrophe, mais mauvais dégagement. Attention, Samini qui récupère pour Willan. Willan, Jan Rush pour Dendish. Dendish qui frappe ! C'est le but 1 à 0 pour les Reds de Liverpool. On le sentait venir puisque sur la phase de jeu précédente, Takoni était venu s'interposer, avait évité l'ouverture du score. Mais on notera vraiment un ballon très très mal renvoyé par la défense de la Juve. Et qui a profité aux joueurs de Liverpool. Voilà, c'est là, à ce moment-là, ici, que le ballon est très mal renvoyé. Et ensuite, ça revient. Et très bon travail de Jan Rush aussi. Et ouais, frappant roulé de Kenny Daglish. Et ça fait 1 à 0 pour Liverpool. Dans un match, pour l'instant, certes, équilibré. Mais on avait quand même vu que les Anglais étaient très 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 solides sur le plan défensif. Et là, ils avaient failli ouvrir le score juste avant. Et ça fait 1 à 0. Et c'est Gaetano tiré. Oh là, attention, il lance Paulo Rossi qui a été oublié par la défense de Paulo Rossi. Tout seul et tout bien. Égalisé. Aïe, aïe, aïe. Un match complètement fou ici. Et la Juve qui ne gomberge pas. Et qui est égalisé par Paulo Rossi. Un but partout sur l'engagement. Mais quelle erreur de défense des joueurs de Liverpool. On va revoir ça. D'ailleurs, ça nous fait penser que Paulo Rossi avait marqué exactement de la même manière au championnat face au Napoli de Diego Maradona. Sur l'engagement, un long ballon entre fouleurs, effectivement. Ah oui, là, les défenseurs de Liverpool n'étaient pas du tout en place. C'est une grossière erreur qui coûte cher. Puisque la Juve, qui n'avait pas eu d'occasion jusqu'ici, égalise et revient dans la partie justement au moment où on pouvait s'inquiéter. Et ça fait 1 partout. Et Paulo Rossi, plein de sang-franc, qui vient ajuster Bruce Groblart. Et une finale qui semblait un peu fermée jusqu'ici. Qui s'est emballée. Un partout. Nous sommes à la 25e minute de jeu. Voilà, qui va lancer définitivement cette finale. Paulo Rossi qui s'est repogné. C'est bien joué, Bruce Groblart. Qui s'interpose, les joueurs de la Juve qui commencent à se réveiller là. Il y a eu un petit moment de flottement dans la défense des Reds. Parce que là, ce ballon, attention, grossière erreur là, on ne s'est pas compris. Et ça profite à Kennedy. Kennedy qui déborde. Il est fauché. Oui, il y aura une faute. Et là, il y aura peut-être un carton jaune. On va voir ce que l'arbitre va décider. C'est Brio qui est très en retard sur ce tacle. Et c'est un coup franc. Il n'y a pas de carton. Que va tirer Walsh pour Yann Lach. Et c'est le de Boussard pour Liverpool. Oh là là, qui n'a pas gambergé non plus. Puisque quelques minutes seulement après l'égalisation de la Juve, les joueurs anglais reprennent l'avantage. Et un ballon, à l'origine, c'est un ballon bêtement perdu par la défense de la Juve. Qui provoque donc un mauvais renvoi dans l'axe. Et ensuite, il y a une faute assez inutile également. Une succession d'événements qui ont provoqué ce couffrant. Et Yann Rush de la tête. Mais là, il y a une grosse erreur de défense. Il est tout seul, Yann Rush. Il est vraiment libre de tout marquage. Et ça, c'est quand même assez surprenant. On a insisté à deux erreurs de défense déjà dans ce match. Venant de grosses équipes. Manque de concentration. Et bien voilà, la Juve, on le rappelle, qu'avec une fois l'égalisation acquise, avait failli doubler la mise sur ce superbe ballon pour Paolo Rossi. Mais Groblar s'était interposé. 31ème minute. Et les Reds de Liverpool qui mènent 2 buts 1. Une finale assez... Alors, pas beaucoup d'occasion de but. Mais pour l'instant, très très spectaculaire au niveau comptable. Allez, Rossi. Mais là, il est pris. Delgiche. Qui va récupérer finalement Brio. Qui remonte ce ballon pour Platini. Platini, Paolo, Rossi. Oui, mais là, c'est un peu brouillon aux côtés de la Juve. Ball watch. Wark. Fini là-bas. Attention, ça va très vite. Il y a des vagues. Côté de Liverpool, oui, il faut là se parler. Parce que Taconi voulait sortir. Wark qui récupère, qui remet ce ballon en profondeur. Mais finalement, oui, ce sera dans les gants de Taconi. Petit moment de flottement dans la défense de la Juve. On est à la 38ème minute. La Juve qui ne fait pas un gros match pour l'instant. Et on le rappelle, la saison dernière. Pour les personnes qui nous avaient suivi. Liverpool avait éliminé la Juventus en demi-finale de la Coupe d'Europe. Attention, Walsh qui va récupérer le ballon. Qui frappe. Et le parade de Taconi. Et les joueurs de la Juve. Qui sont en souffrance. Ah oui, là, il y avait vraiment une réelle occasion. Et encore un ballon renvoyé dans l'axe. C'est là qu'il revient. Et frappe instantanée. Taconi qui s'interpose. Oui, attention parce que là, les coéquipiers de Michel Platini sont dans le dur. Ils ont un moment assez compliqué à gérer là, juste avant la mi-temps. Et ce sera un corner. Il va être tiré par Willan. Attention, le jeu aérien. Finalement, on s'en sort côté de la Juve. Kennedy, Wark, à l'entrée de l'avant la surface de réparation. Mais Briachi qui est venu contrer Briachi. Attention, Briachi qui lance ça. Paulorossi, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Paulorossi, il est parti tout seul. Paulorossi, il reste arrêté par Goblard. Mais finalement, Briachi qui reprend. Et c'est l'égalisation de la Juve. Et c'est un match assez incroyable. Alors que la Juve, il y a à peine deux minutes de ça, était au bord de la rupture. Sur une contre-attaque assez fulgurante. Et là encore, on autre un. Les largesses assez inhabituelles de la défense de Liverpool. Paulorossi qui file au but. Alors je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être hors-jeu. On essaiera de revoir ça sous un autre angle. Et là, il y a une perche en duel. Puisque Kroblard vraiment attend le dernier moment. Et mais Briachi a bien suivi. Heureusement, parce que Paulorossi avait perdu son duel. On va revoir la position. C'est limite. C'est vraiment très 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 limite. On a l'impression que Paulorossi est légèrement hors-jeu. Il perd son duel. C'est assez mal joué parce qu'il tire sur le gardien. Mais heureusement que Briachi, pour la Juve, a suivi. Et ça a fait un partout. Juste avant la mi-temps. Un match très très spectaculaire, on le rappelle. Et n'oubliez pas, la mi-temps de ce match. Nous verrons les résumés des deux autres finales. En coupe UEFA, il y avait donc l'Inter-Tottenham. Et en coupe, les coupes rapides deviennent Everton. Ce sera juste à la mi-temps de ce match. Et vous verrez. Là aussi, il y a eu des scénarios intéressants. Voilà, c'est la mi-temps. Deux vues partout. Match spectaculaire entre la Juve et Liverpool. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période. Jeannie, je t'aime. La rebelle. La rebelle. La finale, donc, de la coupe UEFA opposait les Anglais de Tottenham aux Italiens de l'Inter. Milan, les Interistes qui s'étaient débarrassés en demi-finale des Hongrois du Vidéoton. Et les Anglais, eux, c'étaient défaits des Allemands du FC Cologne. Une finale, donc, assez intéressante, équilibrée sur le papier. Les Anglais vont essayer de se mettre en évidence en début de match. Mais vont vite se faire contrer par les Italiens. Sixième minute, Rummeniggeux qui déborde Roberts. Qui centre et tête d'Alto Belli. Et ça fait 1-0. Dès le début de la rencontre, les Interistes qui ouvrent le score sur leur première occasion. On notera le très bon travail de Carlines. Rummeniggeux sur le côté. Et c'est vrai, une défense anglaise qui n'a pas bien joué le coup là. Alto Belli, vraiment, qui vient conclure de fort belle manière. Une tête smachée qui bat Ray Clemens. Ça fait 1-0. Et on va vite se rendre compte que dans cette finale, il n'y aura pas beaucoup de suspense. Puisque les Italiens de l'Inter vont se montrer très, très solides et largement supérieurs. Face à des joueurs de Tottenham visiblement émoussés. Qui n'avaient pas le même allant de ce qu'ils avaient montré tout au long de la compétition. Liam Brady, 42ème minute, qui décoche une frappe. Et Clemens qui s'interpose. Aucune occasion de but en première mi-temps pour les Anglais. 57ème minute, Ardides, très bon coup franc. Il était bien tiré. Mais superbe détente de Walter Zenga. Qui a vraiment été, sans aucun doute, le grand artisan de la réussite des joueurs de l'Inter pendant cette compétition. 67ème minute, Rummeniggeux. Qui est contré. Mais là, finalement, il obtient un corner. Il s'arrache. Et on va voir que ce corner va être important. Tiré par Barézi. Et c'est la tête. Deux buts à zéro. Le break est fait à la 69ème minute, on l'a dit. L'Inter était largement au-dessus dans cette finale. Beaucoup plus d'envie. Beaucoup plus de tranchant. Dans cette équipe interiste. On le rappelle qui, en championnat, a laissé filer le titre cette saison, tout comme la Juve. Au profit de l'hélas Veyron. Côté anglais, on essaiera de réagir. Mais le cœur n'y est pas vraiment. Là, c'est Cooks. Qui joue avec Bowen. Qui va finalement centrer. Et un ballon qui navigue devant la cage de Zengam. Et qui ne trouve pas preneur. L'équipe de Tottenham qui est passée complètement à côté de sa finale. C'est dommage. Perryman. On le rappelle, ils avaient éliminé le Real Madrid pendant la compétition. Pour Lowertie. Là, il va décaler Bowen encore. Qui va centrer pour Cooks. Et là, il manque l'immanquable. Il était tout seul au point de pénalty. Il aurait pu réduire le score. Ça aurait peut-être changé certaines choses dans cette rencontre. Même si l'Inter a vraiment montré sa force et sa supériorité. Mais incroyable louper, là, de Cooks. Et on en restera là 2 à 0. C'est bien l'Inter qui remporte cette finale. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, finalement. Et à la toute dernière minute, Cooks qui temporise. Qui joue avec Hardilès. Qui décale Odell. Qui s'entre pour Lowertie. Mais encore Zenga. Qui s'interpose. Tout un symbole. Une défense et un gardien de l'Inter. Tout simplement infranchissable. Face à une équipe, on ne cesse de le répéter, de Tottenham. Qui a déçu quand même qu'ils n'étaient pas au rendez-vous de cette finale. Et l'Inter qui obtient la coupe UEFA. Une belle saison pour l'Inter, finalement. Qui est qualifiée aussi en championnat italien. Quatrième du classement qualifié pour la coupe UEFA saison prochaine. Et qui remporte donc le titre. Il y a une dernière tête de Cooks. Comme on l'a vu sur ce camp d'air. Qui passe largement au-dessus. Aucun danger pour l'Inter. Qui a maîtrisé son match. Et qui donc remporte fort logiquement. La coupe UEFA 1985. En coupe des coupes. Une belle finale là aussi. Assez équilibrée entre l'Everton FC. Les Anglais de l'Everton. Face au Rapide de Vienne. Même si on peut considérer. Que le champion d'Angleterre. Qui vient d'être sacré champion. Et peut-être favori. Impressionnant les Anglais. Ils avaient atomisé le Bayern Munich en demi-finale. Mais là aussi. La hiérarchie ne va pas vraiment être respectée. Puisque les Autrichiens du Rapide de Vienne. On le rappelle qu'ils avaient éliminé la Roma. En demi-finale vont se montrer. Très très bon dans ce match. 13ème minute. Leiner qui s'entre pour Kranjar. Mais là pour l'instant. Il trouve les gants de Southall. On avait vu un coup franc précédemment. Plutôt mal négocié par Everton. Une finale qui a du mal à se lancer. Mais à la 29ème minute. Panenka pour Pakult. Qui décoche une frappe. C'est bien joué. Ça passe à côté de la cage de Southall. Une première mi-temps. On l'a dit fermée. Même si là Bresswell fait une belle frappe. Et il faut une parade du gardien du Rapide de Vienne. Pour éviter le pire. 44ème minute. Kranjar. Il joue avec Krankel. Qui resserre Kranjar. C'est très très bien joué. Il file dans le dos de la défense. Et là finalement il veut centrer. Mais il ne trouvera pas son coéquipier. Dommage. Il y avait une belle situation. Nous sommes en deuxième période. 52ème minute. Leiner sur le côté. Qui centre. Kranjar ne peut pas récupérer. Et c'est Gager qui va tenter sa chance de loin. Il trouve les gants de Southall. C'est le Rapide de Vienne. Qui domine cette rencontre. Même si les blues d'Everton auront quelques velléités. Mais pas aussi tranchantes que celles des Autrichiens. Là c'est Krankel qui se bat bien pour Pakult. Qui sert Brukic. Brukic qui s'arrache. Il va au pressing. Et il vient ouvrir le score à la 60ème minute. Un but. On va le voir. Plein d'abnégations. Puisque c'est Brukic qui est au départ de l'action. Et qui vient s'arracher au milieu de 3 défenseurs anglais. Pour ouvrir le score. C'est quand même mérité. Car les joueurs du Rapide de Vienne ont quand même montré beaucoup plus d'envie dans cette finale. Peut-être que les Anglais, on le rappelle, un sacré champion d'Angleterre. Et qui discuteront la finale de la cup face à Manchester United dans les prochaines semaines. Commencer à être fatigué par une saison, certes pleine de réussite. Mais là malheureusement, la finale n'a pas été du même niveau pour les joueurs anglais. Qui ont perdu un peu de leur superbe. Tout comme Tottenham, on l'a vu face à l'Inter. De Milan, 64ème minute. On essaye de réagir. Stevens sur le côté. Qui centre, mais il est contré. Il recentre encore pour Sharp. Mais Koncel, le gardien du Rapide, s'empare du bal. Beaucoup d'impuissance côté anglais. Il n'y a pas vraiment de situation dangereuse. Et côté du Rapide, on continue de dérouler son jeu. Krankel, Panenka, Brukic. Brukic pour Kranjar qui va tenter sa chance frappant, roulé. Et superbe arrêt du point. Un ballon qui était flottant, qui prenait la direction de la lucarne. Et là c'est Brukic qui, en seconde intention, trouve les gants de ça au sol. Une équipe d'Everton dominée, on l'a dit. Qui ne reviendra pas dans ce match. Il y aura un coup franc très mal négocié de Richardson. On se demande pour qui d'ailleurs. Et le Rapide devienne au courage qui remporte cette finale. Il n'était pas forcément favori, les Autrichiens. Mais bravo aux coéquipiers de Hans Krankel et Antonin Panenka. Les vétérans qui remportent donc la coupe des coupes 1985. Nous revoilà ici pour cette seconde période entre la Juventus de Turin et Liverpool. Vous l'avez vu, déjà deux clubs anglais battus en finale. Everton et Tottenham qui ont été battus. Alors Liverpool maintenant peut-être le seul club anglais à ramener le trophée en Angleterre. En tout cas, deux buts partout. On a vu une première mi-temps intéressante. Certes, on a noté une grosse solidité de l'équipe de Liverpool. Mais qui a quand même été surpris dans un match où il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. Mais il y a eu beaucoup de buts déjà. Puisque nous en sommes à deux buts partout. Et là, c'est reparti. Avec Lorenzon pour Samini. Il veut servir Dalglish, mais Brio qui sort le ballon. Et là, c'est Bognac qui récupère. Bognac qui veut servir Briochi, le buteur qui a égalisé juste avant la mi-temps. Un but qui a quand même ramené la Juve dans le droit chemin. Car la Juve était quand même bien en difficulté. Dominée par une belle équipe de Liverpool. Platini, Tardelli. Tardelli qui s'avance. Tardelli, au lieu de frapper, il a voulu jouer en profondeur avec Paul Lerossi. Mais il ne l'a pas trouvé. Là, c'est Bognac qui s'arrache. Bognac qui est contré, mais s'est récupéré. Cabrini, Platini. Platini, il veut servir Briochi. Mais finalement, c'est redonné à Groblar. Et la défense de Liverpool qui se dégage, mais pas pour longtemps. Tardelli. Bognac. Bognac s'est bien joué pour Cabrini. Cabrini qui s'entre. Oh, le poteau ! Le poteau sur cette reprise de Paul Lerossi. C'était très bien joué. Et voilà une grosse occasion dans ce match. L'heure de jeu, la 60e minute. Mais attention, puisqu'il y a une contre-attaque là. C'est Kennedy en profondeur qui sort. Et Taconi qui vient sortir comme le pompier de service sur cette action. Parce que voilà, ça va d'un but à l'autre. On l'a vu. Le poteau de Groblar. Et sur la contre-attaque, Taconi est venu éviter un troisième but de Liverpool. Alors effectivement, c'est un match qui sent le chaos. Et peut-être que maintenant, l'équipe qui marquera sera peut-être l'équipe qui gagnera ce trophée. Parce que vraiment, on sent que c'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Là, c'est Lorenzo qui récupère le ballon. C'est-à-dire Danvich. Et Favero qui récupère. Un peu de mal à se sortir. Mais finalement, il y a une faute là dans l'arbitre qui ne dit rien. Il y avait une faute sur Briachi. Attention, Walsh qui est dans son profondeur. Walsh est encore Taconi qui vient sortir. Un arrêt réflexe. Grosse occasion des Lorenzo. Là, ça fait deux fois déjà. Attention, défense de la jupe en difficulté. Là, c'est Platini. Platini qui a beaucoup défendu aujourd'hui. Il était dans un rôle un peu plus défensif par le Rossi. Non, il a voulu rejouer avec Briachi. Mais c'est un peu trop téléphoné. Gaetano Chiré à Tardelli. Tardelli qui va tenter sa chance. C'est bien joué. Mais c'est sorti en corner par Bruce Groblar. à une deuxième mi-temps qui est en train de monter en puissance comme on le voit. Avec vraiment... Un, deux équipes qui auraient pu faire la différence. Vraiment, il y a eu ce poteau de la juve. La contre-attaque. Il y a eu deux contre-attaques fulgurantes de Liverpool. 71e minute. Attention, le corner. Et ça ne trouve personne. Corner qui avait été tiré par Michel Platini. Watch qui va ressortir ce ballon. Il est pressé. Beaucoup de gros, gros pressing de la juve en seconde période. des Turinois qui sont quand même plus offensifs qu'en première mi-temps. Tardelli. C'est perdu. Willan. Janrush. Janrush. Attention, Deldich. Oui, mais... Chiré à qui a bien couvert. Ça sent le chaos. Ça sent le chaos. On le rappelle, on est dans la finale de la Coupe des Clubs Champions. La Coupe la plus prestigieuse. Là, c'est Platini qui est balancé dans l'arbitre. Finalement, il laisse jouer l'action. Ça revient dans les pieds de Samin pour Walsh. Et Favero qui se bat bien. Les joueurs de la juve. Beaucoup de déchets techniques. Énormément de déchets techniques dans cette finale. Et par contre, beaucoup d'engagement pour l'instant très correct. Attention. Platini. Non, non. Il a voulu être servi par Bonini, mais ça a été contré. Il y a beaucoup d'engagement. On sent que c'est une grosse bataille de milieu de terrain. Mais pour l'instant, le match est très correct. Il n'y a pas de mauvais gestes. Il n'y a pas de... Très peu de carton jaune, d'ailleurs. On sent que vraiment, ce sont deux grandes équipes européennes qui sont à très haut niveau. Et surtout, qui se respectent énormément. Et on le rappelle, je l'avais dit à l'issue de la première mi-temps l'année dernière. En demi-finale de cette même compétition, c'est Liverpool qui avait éliminé la juve. Son match à des retours. Il reste neuf minutes. On s'approche de la fin du match. Donc forcément, des prolongations si rien n'est marqué. Là, c'est Walsh. Dau but, attention. Walsh, il va vouloir armer sa frappe. Tardelli qui est venu au contact. Finalement, c'est ressorti Platini. Paolo Rossi. Paolo Rossi, il est contré. Mais finalement, Pognac qui va éviter la touche. Pognac, Cabrini. Cabrini. Platini. C'est bien joué ça. Tardelli qui va écarter pour Zbignou. Bognac, c'est bien joué. Il ne peut pas centrer tout de suite. Bognac qui centre la tête. Et le goût de Vignola. Vignola qui venait de rentrer. Il y a 5 minutes à peine. Le numéro 16 de la Juve. Et à 4 minutes de la fin du match. qui vient pour l'instant offrir la Coupe des clubs champions à la Juventus de Turin. Mais quelle action. Superbe travail de Pognac sur le côté. On va revoir ça. C'est très bien joué. Pognac qui ne pouvait pas centrer. En première attention ici. Voilà. Il est pris. Il revient sur ses pas. Il le centre un peu à l'aveugle. Et la tête qui vient frôler le poteau. Oh, c'est un superbe but. Et là aussi, il y a une absence de marquage. Mais quel centre de Bognac au millimètre. Et Vignola. Et oui, oui. Et oui, on n'attendait pas ce ballon-là du côté de Liverpool. Et la Juve qui a été mise en difficulté dans cette première mi-temps. Qui pour l'instant, à 4 minutes de la fin du match. Est en train de s'offrir la Coupe des clubs champions à côté de Liverpool. Si on en reste là, il y aura beaucoup de regrets. Parce qu'ils étaient solides les joueurs de Liverpool. Mais ils ont été quand même assez fébriles sur le plan défensif. Notamment sur le but égalisateur. Le premier but sur l'engagement. Le premier but de Paulo Rossi. Et là, on voit bien que sur ce dernier but, il y a quand même une grosse série de marquage. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que Bognac puisse centrer le ballon à cet endroit. C'était une finale quand même assez fermée. Quatre nassées, mais très spectaculaire. Très polifique en but. Et là, c'est Favéro. Il reste deux minutes. Et on pense bien sûr à notre joueur français, Michel Platini. Qui va pouvoir peut-être rendir la coupe. Attention, là c'est un ballon. Il n'y a personne pour le récupérer. Parce que les joueurs de Liverpool sont un peu tous montés à l'abordage. Allez, c'est peut-être le dernier ballon lancé en profondeur pour les Reds. John Warke. Allez, on lance des longs ballons. Attention, Robinson sur le côté. Robinson qui va centrer. C'est sorti par Cabrini. Willem qui va, non, ils veulent finalement décaler. Steve Nicole qui va centrer. On ne trouvera personne de la tête. On s'en sort et Platini qui va sortir ce ballon. Et c'est terminé. C'est terminé ici. La Juventus de Turin remporte la Coupe des Clubs champions. 1985 au terme d'une finale de très 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 haut niveau. Et statistique, c'est incroyable. Les trois clubs anglais présents en finale ont été battus. Il n'y aura pas de club anglais, donc vainqueur d'un trophée européen cette saison. Voilà, c'était Retroplay 80. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de joie de la Juventus de Turin qui donc remporte la Coupe des Clubs champions 1985. À très bientôt. Ciao.